Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour parler de tous les changements qui sont arrivés hier matin avec l'update de mi-saison sur Modern Warfare. C'est une update qui fait 36Go sur PC, 22Go sur PS4 et 32Go sur Xbox, donc comme d'habitude une taille très importante et elle apporte quand même pas mal de nouveautés. Du coup il va y avoir un nouveau sniper, une nouvelle map et un nouvel opérateur en multi, un mode 200 joueurs sur Warzone avec un nouvel item et un nouveau contrat, mais il y a surtout eu un énorme équilibrage des armes qui était attendue depuis très longtemps avec entre autres un nerf de la MP5 et de la gros 5.56. Donc du coup on va parler de tout ça sans plus tarder et si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à y mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne en activant les notifs pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Alors on va commencer par tous les changements généraux, les changements globaux et le premier truc c'est qu'il y a un nouveau sniper qui est désormais disponible qui s'appelle le Ritek AMR et ça je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde qui attendait désespérément l'arrivée d'un nouveau sniper sur Modern Warfare en plus de l'AX-50 et de l'HDR. Ce Ritek AMR il fait beaucoup penser aux barrettes des anciens codes, donc MW2, MW3, vu qu'en fait c'est le même mécanisme, c'est à dire que vous pourrez tirer plusieurs balles à la suite sans recharger, pas comme un sniper à verrou et en plus de ça il dispose de munitions explosives, donc ça à voir ce que ça va donner. Par contre ce sniper il est pas débloqué instantanément et en fait pour l'obtenir vous devrez réaliser un défi qui consiste à faire 3 éliminations rapides en visant au cours de 15 matchs différents avec un sniper ou une carabine. Donc là c'est pas vraiment 3 kills à la suite, c'est plutôt 3 kills dans une game où c'est des quickscope en fait, c'est juste ça, faut pas faire la confusion parce que sinon c'est vrai que ça devient vite fait compliqué comme défi. Ensuite il y a également eu un nouvel opérateur qui s'appelle Rose qui sera disponible du coup pour l'allégeance, mais ce sera seulement en l'achetant dans la boutique donc ce sera impossible de l'obtenir gratuitement. Et pour finir depuis l'arrivée de l'update il y a un triple XP qui est en marche, qui est activé, c'est à dire qu'il va y avoir double XP, double XP d'armes et double XP de battle pass jusqu'à nouvel ordre. Maintenant concernant le mode multijoueur, va pas y avoir grand chose qui va changer et l'info principale c'est qu'il y a une nouvelle map du nom de Sheshire Park qui est désormais disponible avec bien sûr une playlist Sheshire Park 24-7 si jamais vous voulez aller la tester, c'est désormais live. En parlant de playlist qui peut vraiment vous intéresser par contre c'est qu'il y a le retour de Shipment et de Shoothouse qui sont dans une seule et même playlist donc c'est vraiment l'occasion d'y aller si jamais vous avez des défis de camouflage mais surtout pour débloquer rapidement le nouveau sniper high-tech AMR. D'ailleurs ce que vous pouvez faire c'est faire vos 3 kills en quickscope, back out, relancer une game et comme ça ça ira beaucoup plus vite si jamais votre objectif c'est de débloquer ce sniper. A part ça comme je vous l'ai dit il n'y a pas grand chose, un nouveau mode Team Defender et puis il y a le retour des tournois d'Escarmouche mais ce sont pas vraiment non plus les infos du siècle. Par contre en Warzone ça va devenir tout de suite plus intéressant puisqu'on a pas mal de nouveautés à commencer par le mode Quatture à 200 joueurs au lieu de 150 ce qui fait qu'il y aura 50 équipes de 4 joueurs sur la même map et on va sûrement du coup pouvoir assister à des nouveaux records de kills avec cet update. Après il faut bien savoir que ça c'est pas un mode permanent, c'est un mode qui est temporaire et donc à l'heure actuelle il remplace le mode Quatture classique ce qui fait que vous ne pouvez pas jouer en quad normal à 150 joueurs pour l'instant. Ensuite le reste des playlists il est inchangé mais on a eu des améliorations par contre ça c'est vraiment très notable au niveau de l'interface des menus et ça c'est vraiment beaucoup mieux qu'avant pour choisir des playlists. Ensuite il y a un nouveau contrat qui est dispo sur Warzone qui va vous permettre d'avoir une réduction temporaire sur vos achats dans les shops si jamais vous le réussissez et en fait le principe il est assez simple, vous prenez le contrat, ça vous indique un shop sur la map qui est en général assez loin donc vaut mieux quand même avoir un véhicule sous la main et si vous arrivez au shop dans les temps et bien le contrat est réussi et vous aurez votre réduction sur le shop donc en gros c'est un petit peu le même principe que l'event qui peut arriver in-game de temps en temps mais cette fois c'est pas du tout random et ça peut je pense vraiment s'avérer utile si jamais vous devez revive des teammates ou prendre des self-reha des trucs comme ça ça peut vraiment être un bon contrat à prendre. En plus de ça il y a l'arrivée d'un nouvel item sur Warzone qui est disponible désormais et à première vue même si je ne l'ai pas testé je pense qu'il a l'air quand même pas mal fort il s'agit en anglais du spotterscope donc en gros ça va être un viseur pour repérer vos ennemis en fait une sorte de jumelle et la raison pour laquelle je pense que ça va être fort c'est que déjà il est réutilisable plusieurs fois et puis vous allez pouvoir marquer les ennemis à longue distance sans qu'ils vous repèrent en fait parce que tout simplement vous n'avez pas le flash que vous pouvez avoir quand vous visez avec un sniper de longue ou très longue distance et du coup ça peut être un atout si jamais vous voulez tout simplement spot des ennemis voir un petit peu ce qui se trame autour de vous je pense que c'est un nouvel item par contre qui va peut-être un petit peu plus encourager les mecs prudents les mecs qui campent etc donc ça c'est pas forcément ouf mais ça rajoute quand même un nouvel item sur Warzone à part ça il y a eu un ajout de sniper et de fusil semi-automatique au goulag avec même une variante où vous pouvez vous retrouver au goulag avec seulement vos poings et un couteau de lancé et ça par contre je pense que c'est vraiment pas du tout ouf parce que justement le goulag c'était un endroit pour montrer que si vous étiez en général le plus fort vous sortiez du goulag et du coup vous aviez le droit de retourner sur la game sauf que là si on met des trucs complètement random au goulag ça va plus avoir aucun sens et vous pouvez tout simplement vous faire bullshit au goulag et pas pouvoir réapparaître donc ça vraiment je suis vraiment pas fan de ce changement à part ça il parle dans les patch notes d'un mode mastodonte mais ce mode il est pas encore arrivé sur le jeu même après la mise à jour donc là on a fait le tour de tous les changements en multijoueur et en Warzone sauf que du coup c'était vraiment pas la chose la plus intéressante là c'était simplement des petits ajouts c'était pas non plus révolutionnaire et le truc le plus important c'est l'énorme patch d'équilibrage des armes qui est arrivé avec cet update et il est beaucoup plus conséquent qu'un simple nerf de l'aggro comme on en avait entendu parler donc on va détailler tout ça premier point c'est évidemment le nerf tant attendu de l'aggro qui a eu lieu dans ce patch avec en fait trois nerfs d'un coup qui vont concerner les dégâts à distance l'augmentation du recul et un nerf des deux canons les plus longs nexus et archange qui vont du coup moins compenser le recul mais surtout moins augmenter la portée alors sur le papier ça paraît vraiment très joli on a l'impression que l'aggro s'est fait démolir sur tous les fronts avec deux trois nerfs etc mais le truc c'est qu'on a aucun détail sur les valeurs réelles de dégâts de portée de recul qui ont changé et du coup c'est pour ça que j'ai vraiment commencé une vidéo à vous préparer une vidéo très détaillée sur ça au niveau de tous les petits changements et de ce que j'ai vu pour l'instant et bien au final il n'y a pas grand chose qui change que ce soit au niveau du recul de la portée donc on verra ça plus tard dans une vidéo mais vous attendez pas non plus à ce que l'aggro ne soit plus utilisable en Warzone deuxième gros nerf sur le papier il concerne la MP5 qui est de loin la meilleure mitraillette du jeu sauf qu'encore une fois si on se penche sur les nerfs et bien on voit que 3 des 4 nerfs concernent seulement le chargeur 10 mm et ça bah c'était principalement utilisé en multijoueur et c'était même surtout utilisé seulement dans les modes compétitifs donc en soit le seul truc qui va affecter la MP5 en Warzone ça va être la réduction des dégâts à distance et ça au final c'était pas forcément le problème principal de la MP5 et il se peut très bien qu'elle soit toujours god tier sur des courtes portées et je suis déjà en train de quasiment terminer une vidéo sur la MP5 en comparatif du coup entre la MP5 d'avant et la MP5 d'après et vous allez voir que vraiment il n'y a pas grand chose qui va changer à part vraiment une petite réduction de la portée on en parlera un petit peu plus en détail mais encore une fois la MP5 sera toujours bien utilisable dans le mode Warzone même après ses nerfs ce qui est assez marquant dans le reste des patch notes c'est qu'on devine clairement qu'Infinity Ward a envie de refaire passer Warzone sur une méta sniper puisque quasiment tous les snipers et les carabines ont reçu de multiples buffs dans cette mise à jour et je pense que du coup c'est pas une coïncidence avec l'arrivée au même moment d'un nouveau sniper du sniper Rytec AMR qui arrive sur le jeu donc je pense qu'ils veulent vraiment encourager les joueurs à jouer au snipe et donc à découvrir la nouvelle arme qui est sortie du coup on a eu un buff des dégâts à distance de l'AX50 mais en fait le principal problème c'était plutôt la vitesse des balles qui était trop lente comparé à l'HDR donc ça je pense pas non plus que ça va impacter grand chose concernant ce sniper en Warzone et justement on a eu une augmentation des dégâts de l'HDR dans l'estomac à toutes les distances mais encore une fois ça je pense pas que ça va impacter grand chose tout simplement parce que l'HDR le problème c'était pas non plus les dégâts d'ailleurs il avait quasiment aucun problème et surtout c'est que ça va beaucoup plus impacter le mode multi où vous allez prendre beaucoup plus de one shot et du coup vous verrez la différence alors que en Warzone je pense que vous ressentirez absolument rien après les changements et ensuite on a eu le Dragoonov, le Kar98k et la Karabine M2 qui ont tous eu respectivement plusieurs buffs en termes de dégâts, de vitesse de visée ou de cadence de tir et ça ça va les rendre un petit peu plus puissants et surtout pour la Kar98k à mon avis vu que là c'était vraiment à mon sens déjà la meilleure de ces trois armes je pense que les buffs qu'elle a reçus notamment la vitesse de visée sont vraiment très importants et du coup faudra voir si jamais la Kar devient pas un petit peu plus méta en Warzone ou même en multi dans les jours qui viennent il y a aussi les fusils à pompe qui ont globalement été buff avec plus de vitesse de balle, plus de portée mais surtout moins de spread et ça je pense que c'est un changement qui peut paraître anodin à première vue mais au final ça peut quand même se révéler pas mal pour la majorité des fusils à pompe donc je pense qu'il faudra quand même garder un oeil sur ça ensuite on a eu aussi un nerf de l'accessoire Patcross dans l'update qui va beaucoup plus augmenter apparemment votre recul donc ça je ferai mes petits tests et je vous dirai dans une prochaine vidéo ce qu'il en est et pour finir tout cet équilibrage il y a eu les gros fusils d'assaut donc en gros la K-47, la Oden et la SCAR qui ont eu des modifications donc concernant la K ça va être simple, elle vise un petit peu plus vite mais c'est un petit peu plus compliqué pour les deux autres fusils d'assaut parce qu'en fait quand on lit les patch notes on a l'impression que la taille de leur chargeur a été augmentée mais au final c'est une erreur, c'est en fait mal formulé et la seule chose qui change c'est que du coup vous avez un petit peu plus de balles en réserve avec ces armes voilà on a fait le tour de l'intégralité des changements qui sont apportés par cette grosse update de mi-saison 4 et du coup je vous ai quand même épargné tous les fixes mineurs qui ont été réalisés à droite à gauche vu que c'est pas non plus le plus intéressant des updates si jamais vous voulez les check bah du coup le lien est dans la description et puis j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout bah restez au courant des prochaines vidéos parce qu'on va détailler toutes les modifications en détail concernant l'équilibrage des armes et on va du coup surtout commencer par la MP5 et l'agro donc si jamais ça vous intéresse restez près de la chaîne allez c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501